Sans question, nous allons passer à la partie plus biologique. Ah si, une question ? Non, ok. Partie biologique avec Barbara Ersan, qui a une expertise sur tout ce qui est régénération tissulaire, sa connaissance de la graisse et du PRP et d'autres processus biologiques pour la régénération. Elle en a une grande compétence et je le remercie d'avoir accepté de participer. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire de séance, cher Mickaël, merci pour ta confiance et de m'avoir invitée. Je vais vous parler de l'application de la médecine régénérative, à savoir l'utilisation de la graisse et du plasma riche en plaquette autologue en chirurgie. Vous savez que dans la graisse, il n'y a pas que des adipocytes, il y a également des cellules souches mésanchimateuses et des pré-adipocytes. Le terme, c'est transfert de graisse autologue, où les termes anglais qui sont nos mots-clés, les mèches pour faire de la bibliographie, sont l'hypophiling et fat-grafting. Les mots sont importants parce qu'on entend de plus en plus dans les congrès l'utilisation de injections de graisse. Sauf que là, on ouvre la porte aux médecins et non aux chirurgiens. Ça reste de la chirurgie. Le transfert de graisse est une greffe et non une injection. Tout le monde a parlé de révolution en chirurgie plastique. Je pense que l'utilisation de la graisse est une réelle révolution dans le monde de la chirurgie plastique parce qu'il nous aide à aider nos patients chaque jour. Alors, c'est un Français, le Dr Fournier, qui était médecin généraliste en 1989, qui a décrit en premier l'utilisation de graisse. Et il a eu de nombreuses élèves. Et puis, c'est finalement le professeur Coleman qui a décrit et standardisé et publié cette technique, notamment en 2006. Mais depuis, il y a eu de nouvelles procédures qui nous permettent, à partir d'un seul prélèvement graisseux, d'obtenir différents greffons de graisse, des macro-greffes, des micro-greffes et maintenant des nanophates dont je vais vous parler. Donc, on est passé de la technique de Coleman à la technique du micro-lipophylling, au micro-transfert de l'époque de la décantation, de la centrifugation. Et aujourd'hui, on filtre, justement, pourquoi ? Pour préserver ces cellules souches mesenchymateuses que nous trouvons dans la graisse. Et on est passé des systèmes ouverts. La technique de Coleman nous préconisait d'utiliser des centrifugeuses. Mais du coup, la graisse était exposée à l'air. Et donc, il y avait une oxydation de ce tissu et une contamination. Et aujourd'hui, on utilise des systèmes fermés. Donc, aujourd'hui, le tissu graisseux représente l'un des meilleurs prélèvements pour faire notamment de la thérapie cellulaire. Et même, ça devient le traitement référence par rapport au prélèvement de moelle. Pourquoi ? Parce que c'est un prélèvement très simple. Il suffit d'une simple lipoaspiration. Dans l'équivalent d'une canette de Coca-Cola, vous avez de graisse, vous avez 10 à 100 millions de cellules souches qui sont viables à plus de 90% et qu'une inocuité, fiabilité, sécurité, tout cela a été étudié. Dans ce tissu graisseux, si vous voulez vraiment obtenir uniquement vos cellules souches, il faut aller récupérer la fraction stromale vasculaire de cette graisse. Pour l'obtenir, il y a deux méthodes. Le goal standard, c'est d'utiliser des enzymes, la collagénase. Et ça, on ne peut pas l'utiliser en France en routine au bloc opératoire. Donc ça, ça passe par des protocoles de recherche. Maintenant, il y a des nouvelles techniques, des techniques mécaniques, mais je pense que c'est le professeur Mojalal qui va le plus en parler. Alors, ces cellules souches mésenchymateuses, elles sont très intéressantes. C'est vrai que les plasticiens, enfin, les précédents nous disaient qu'on utilisait la graisse pour faire du volume, notamment en reconstruction mammaire, mais on s'apercevait qu'on améliorait énormément la qualité de la peau et c'est lié en fait à ces cellules souches. Alors, en thérapie cellulaire, aujourd'hui, on utilise les cellules souches pour les tissus en souffrance, pour faire de la régénération. Et très longtemps, on avait l'idée qu'on utilisait des cellules souches pour qu'elles se transforment en la cellule qui était en train de souffrir ou qui était déjà morte. Eh bien, en fait, non, pas du tout. C'est vraiment le côté immunomodulateur et l'effet paracrin de ces cellules qui va en fait sauver les cellules en souffrance. Alors, j'ai eu la chance de faire ma thèse de science dans un laboratoire qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation des cellules souches de la graisse dans l'infarctus du myocarde. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand vous injectez des cellules souches dans une partie totalement nécrosée, il ne se passe rien. Par contre, dans un tissu intermédiaire qui est en souffrance, eh bien, on voit en fait que vos cellules souches, elles ne vont pas se transformer en cardiomyocytes, mais elles vont aider la cellule qui souffre, et qui souffrent, et notamment par ces facteurs de croissance qu'elles libèrent, mais également en transférant ses propres organites à la cellule en souffrance. Donc aujourd'hui, on fait ces prélèvements graisseux au bloc opératoire, en circuit fermé, ce sont des petits prélèvements, avec des micro-canules. Vous voyez que la graisse est récupérée dans un sac, avec à l'intérieur une membrane de filtration. Donc tout ça est en circuit fermé, pour éviter l'oxydation, et on peut récupérer le sang, le sérum, pour le rejeter, et nous récupérons les micro-greffons grâce à cette canule avec ses micro-orifices. Donc là, vous obtenez, comme vous le voyez, de la micro-graisse, qui va vous permettre de faire du volume et de la trophicité, améliorer la trophicité des tissus receveurs. Également, maintenant, il y a des nouvelles techniques. qu'on appelle le nanofat, grâce à des réducteurs, que là, vous pouvez voir. On va faire des transferts de cette micro-graisse, à travers un 30 fois, à travers un réducteur de 2,8 mm, 1,8 mm, et 4 et 1,4 mm. Donc là, ça nous permet d'obtenir, finalement, une soupe cellulaire. Et à la fin, on utilise ces nanofiltres, pour enlever toutes les fibres et la matrice extracellulaire de ce tissu graisseux. Et à la fin, vous voyez, vous avez deux prélèvements, les micro-greffes et le nanofat, qui est plus bolant. Et donc, ce nanofat est obtenu de manière mécanique pour obtenir, finalement, une soupe cellulaire qui ne contiendra absolument plus aucun adipocyste. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, finalement, que ces cellules souches. Alors, on utilise la greffe adipocytaire pour le volume. On l'utilise tous les jours en chirurgie plastique pour améliorer les tissus en souffrance, les séquelles de brûlure, les escarpes. Préparer des tissus avant des reconstructions plus complexes. C'est vrai qu'on peut injecter, on peut utiliser la micro-greffe aussi pour faire des interfaces. On peut les traiter, maintenant, dans les séquelles d'épisiotomie, donc dans de nombreux domaines. Alors, le problème lié à ces greffons, c'est lié à leur conformation. Au centre de ces greffes de graisse, vous avez une zone nécrotique qui meurt, forcément. Une zone intermédiaire, c'est la zone orange, où il y a les cellules souches. Et une zone externe qui est au contact du site receveur, qui contient les adipocytes. Et donc, l'enjeu, ça va vraiment être de faire survivre cette partie centrale. Donc, pour ça, on développe des techniques et on utilise à présent le plasma riche en plaquettes autologues, c'est-à-dire les propres plaquettes du patient pour stimuler cette zone. D'ailleurs, c'est utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines en utilisation exclusive. Donc, on fait une prise de sang au patient, on centrifuge ce sang. Non, surtout, on va rejeter les globules rouges. Pourquoi ? Parce que dans les globules rouges, vous avez du fer, et ça, c'est toxique, c'est oxydant, pour ne récupérer que ce plasma riche en plaquettes. Alors, il y a un engouement pour le plasma riche en plaquettes. Je pense que dans toutes vos spécialités, vous en avez entendu parler. Plus de 3000 articles en 5 ans, c'est vraiment l'orthopédie, où on retrouve le plus de publications, un engouement. On retrouve essentiellement des publications sur le PRP dans le domaine de la chirurgie plastique, de la dermatologie et en chirurgie dentaire. Donc, dans une plaquette, alors je vous rappelle que dans la plaquette, il n'y a pas d'ADN. Donc, ce n'est pas de la thérapie cellulaire. Dans la plaquette, vous avez des granules qui comportent plus de 300 biomolécules, et vous avez aussi des mitochondries. Dans ces granules, vous avez tous ces facteurs de croissance. Alors qu'en fait, quand vous injectez du plasma riche en plaquettes autologues chez un patient, la plaquette, elle est excitée et elle va libérer tout ce cocktail de facteurs de croissance dans le tissu receveur. Mais vous voyez que chacun de ces facteurs de croissance ont un rôle spécifique. Ils peuvent être pro-angiogéniques, c'est-à-dire stimuler la néo-angiogénèse. Ils peuvent être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, anti-apoptotiques, anti-fibrotiques. Donc, actuellement, on n'est pas très spécifique. On injecte un cocktail de facteurs de croissance. Et peut-être que l'avenir, ça sera d'injecter juste un facteur de croissance autologue spécifique pour l'indication. Actuellement, il n'y a pas vraiment de consensus pour la préparation du PRP. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire le PRP. Il y a des PRP. Il y a plus d'une dizaine de kits pour prélever ces plasma riche en plaquettes. Et finalement, par rapport à votre protocole, que ce soit le temps de centrifugation, l'inclinaison du tube dans la centrifugeuse, le donneur lui-même, vous n'avez pas un PRP mais des PRP. Et l'idéal, ça serait de le caractériser. Dans le cadre de ma thèse de science, j'avais publié sur l'intérêt de l'association du plasma riche en plaquettes avec ces cellules souches de la graisse. Et ce qu'on avait montré, c'est que le PRP améliore énormément le pouvoir angiogénique de ces cellules souches. Et surtout, le PRP améliore la survie de ces cellules souches dans le tissu receveur. Et le meilleur ratio, c'est 80% de graisse et 20% de PRP. On avait fait énormément de tests, que ce soit en in vitro ou in vivo. Si vous mettez plus de 20% de PRP, en fait, vous avez un rétro contrôle négatif. Peut-être parce que vous saturez trop les récepteurs. Alors, il y a énormément d'indications de l'association de l'hypophylline PRP, l'hypophylline ou PRP seul, dans la cicatrisation, l'utilisation des grèves de peau, les sécales de brûlure, en esthétique, dans tout le comblement des défects. Il y a aussi de nombreuses publications dans les fentes maxillofaciales. En urologie, actuellement, c'est un vaste champ. Pour l'instant, si vous voulez, on est à la période d'évaluation. Chaque jour, on peut se réveiller. C'est le professeur Magallon qui disait ça. Chaque jour, on se réveille avec une idée d'utilisation de médecine régénérative pour chaque indication. Donc, en urologie, actuellement, soit le PRP ou PRP, l'hypophylline, en association, est évalué dans le domaine de la dysfonction érectile, dans le domaine de la fertilité, dans les vessies radiques, dans la régénération des reins, dans les fistules, dans les plastides lurètre. Et encore une fois, il faut évaluer, il faut faire des grandes études pour prouver l'intérêt de ces traitements. En gynécologie, un petit peu moins de publications. J'avais retrouvé à peu près 27 publications intéressantes dans le domaine de l'atrophie vulvaire, dans les séquelles de radiothérapie vulvaire, dans le lichen scléroatrophique. Il y a deux essais également sur l'utilisation du plasma riche en plaquettes pour doper les ovaires pour des patientes avec peu d'ovocytes, et dans les séquelles obstétricales. En orthopédie, c'est vraiment le domaine où le plasma riche en plaquettes est le plus utilisé, dans l'arthrose, la cicatrisation des tendons. Alors là, ça y est, on a eu un grand retour, une grande étude randomisée, contrôlée, sur l'utilisation du PRP dans la rupture du tendon d'Achille, et la publication nous montre des résultats négatifs du PRP. D'où l'important de faire des essais. Dans les épicondylies, dans l'axe d'arthrose. Donc maintenant, je vais terminer mon topo sur les aspects réglementaires, parce que c'est important. Donc pour le PRP, enfin le plasma riche en plaquettes autologues, c'est très clair. Ça suit la législation des produits dérivés du sang. Donc on peut prélever et utiliser à des fins thérapeutiques autologues, dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservée ou préparée au sein d'un organisme ou d'un établissement. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut faire du plasma riche en plaquettes autologues à nos patients en extemporané. On ne peut pas garder du plasma riche en plaquettes au frigo, comme c'est fait dans certains pays. Et ça doit être fait au pied du patient. Le tube ne va pas sortir de la pièce. Et contrairement à ce qui est beaucoup dit dans les congrès, on peut faire du coup du plasma riche en plaquettes en cabinet, à l'hôpital, dans des cliniques. Du moment que c'est fait en extemporané et qu'on a le matériel. Par contre, nous ne pouvons pas, le Conseil d'État en 2015, puis l'ANSM nous le rappelle, on ne peut pas utiliser le plasma riche en plaquettes à visée esthétique. Alors tout ça, ça vient d'une traduction très rigide de la loi. C'est tout simplement qu'on peut utiliser des produits dérivés du sang, mais qu'en thérapeutique. Or, pour l'ANSM, l'esthétique n'est pas du thérapeutique. Attention, on peut l'utiliser en fonctionnel. Le fonctionnel n'est pas du thérapeutique. Donc finalement, c'est l'objectif de votre intervention qui détermine la réglementation qui est applicable. Dans le domaine de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire l'injection de cellules souches, à partir du moment où ces produits, de manière industrielle, on tombe sous la réglementation du médicament et donc de l'autorisation de mise sur le marché. Par contre, pour les préparations cellulaires, on est soumis à la bio-vigilance et donc à l'ANSM. Et là, ça s'est compliqué avec des réglementations européennes. Donc quand on fait de la régénération tissulaire par des cellules, est-ce qu'on est dans maintenant le médicament de thérapie innovante ou la préparation cellulaire ? Alors, la définition du médicament de thérapie innovante, ce sont l'utilisation de cellules ou de tissus soumis à une manipulation substantielle ou alors la cellule ou le tissu est détourné de sa fonction. Donc ça, c'est assez logique. Mais qu'est-ce qu'une manipulation substantielle ? Alors, j'ai cherché, il n'y a pas de définition précise. Par contre, on retrouve, et ça c'est très clair, quelles sont les manipulations non substantielles des tissus. Donc le découpage, le broyage des tissus, la centrifugation, la stérilisation, l'irradiation, la séparation, la concentration, la cryopréservation et la congélation n'est pas une manipulation substantielle. Donc en ça, quand vous faites ça, vous êtes dans la préparation tissulaire et pas dans un médicament de thérapie innovante. Et tout ça, c'est important, notamment quand vous faites des protocoles de recherche et que vous voulez évaluer des indications en médecine régénérative, il faut savoir caractériser le produit que vous allez utiliser. Donc en gros, si on résume, si j'ai bien compris, la greffe adipocytaire, c'est une préparation cellulaire. Ce n'est pas un médicament thérapeutique innovant. Le nanofate, vous avez vu qu'on l'obtenait de manière mécanique, c'est une préparation cellulaire. La fraction stromale-vasculaire, là, ça se complique un peu. Si on l'obtient de manière mécanique, c'est une préparation cellulaire. À partir du moment où on va utiliser des enzymes comme la collagénase, là, on fait une manipulation substantielle et donc ça devient un médicament de thérapie innovante. En conclusion, est-ce que la médecine régénérative, c'est l'avenir de la chirurgie ? Est-ce qu'on ne va pas finir par injecter des organites directement ou des facteurs de croissance autologues et plus des cellules ? Est-ce qu'on va être dans le plus en plus petit ? En tout cas, beaucoup de pistes prometteuses, mais on a besoin d'essais contrôlés, randomisés pour valider les indications. Je regrette beaucoup qu'il y ait un manque de transversalité dans nos disciplines chirurgicales pour l'utilisation de la graisse. Ça l'envoie parfois les urologues ou les orthopédistes qui rôdent autour de nos blocs en disant « Ah, la graisse ! » Et il faut vraiment, je pense, apprendre cette technique chirurgicale de prélèvement de la graisse pour améliorer les indications de touche chirurgien. Pour des verts irradiques, par exemple, ça peut être très intéressant d'injecter du nanophate, par exemple. Et moi, le plasma riche en plaquette, je le vois comme un très bon adjuvant à la thérapie cellulaire. Et puis, vous voyez, l'avenir, c'est la décellularisation. Aujourd'hui, on est capable de décellulariser des tissus. Et à partir d'un tissu adipeux, on ne peut obtenir que la matrice extracellulaire. Et peut-être que l'avenir, ça sera même pour des petits défects, de ne plus injecter de cellules, mais juste de la matrice extracellulaire. Je vous remercie pour votre attention.